T'as 20 ans, mais moi ça fait 16 ans que je te supporte et je vais devoir te supporter encore longtemps. On va voir ce que ça donnera. Bon anniversaire ! Salut Leslie, bon anniversaire ! Joyeux anniversaire Leslie ! Leslie je t'aime ! Bon anniversaire Leslie ! Bon anniversaire Leslie ! Coucou Leslie, très bon anniversaire et plein de bons bisous ! Un très bon anniversaire Leslie, on est très content d'être là, beaucoup de bonheur. Un très joyeux anniversaire à Leslie et beaucoup de bonheur. Le 25 août 2018, j'ai fêté mes 20 ans avec plus de 75 personnes chez moi. Du coup c'était une fête 100% vegan évidemment, presque zéro déchet, même s'il y a toujours des petits trucs dont je suis un peu moins fière, mais je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, et minimaliste. Donc je vais t'expliquer tout ça justement dans cette vidéo, répondre à tes questions parce que tu m'en as un petit peu posé sur Instagram et que ça t'intrigue apparemment d'organiser ce genre de fête. Et c'est vrai que c'est pas commun d'organiser une fête de plus de 75 personnes comme ça chez soi, etc. Je te rassure, ce n'est pas dans mon appartement des 18m². C'était chez mes parents qui ont un grand terrain extérieur, un grand jardin. On a eu la chance qu'il fasse à peu près beau, même si c'était évidemment le seul jour de l'été où il a fait plus froid et où il a plu, parce que c'est toujours comme ça, n'est-ce pas ? Mais voilà, je vais présenter tout ça dans cette vidéo et j'en ferai même une deuxième parce que je vais la découper en deux parties. Donc là, ça va être plutôt la partie générale, comment j'ai amené la chose auprès de mes invités, etc. Et la deuxième partie, ce sera plus sur l'aspect matériel et l'aspect financier de la fête. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un anniversaire comme ça, ça s'organise pas, ou une fête comme ça, ça s'organise pas évidemment à la veille. Et qu'il faut y penser quand même assez longtemps à l'avance. Donc nous, ça faisait plus d'un an qu'on y pensait. Aspect important aussi, donc j'ai travaillé de tout début août jusqu'au jour même de mon anniversaire. Mon anniversaire commençait à 16h et je travaillais jusqu'à midi et demi. Donc l'organisation a été un petit peu complexifiée par ça. Sachant que je dormais pas chez mes parents à ce moment-là, puisque la banque était trop loin de chez mes parents. Donc ça demandait quand même une certaine organisation. Au niveau des invités, de base j'avais invité plus de 100 personnes. Mais indirectement, je savais qu'il y avait un avoir qui ne viendrait pas, puisque évidemment c'est compliqué de trouver une date qui corresponde à tout le monde, etc. Donc au final, il y avait quand même plus de 75 personnes qui sont venues, en comptant ma famille très proche qui évidemment serait là, mais aussi les enfants. Et pourquoi plus de 75 personnes ? Parce que vous allez me dire que c'est quand même énorme pour un anniversaire. Alors en fait, j'avais invité ma famille et mes amis, sachant que j'ai une grande famille, parce que du côté de mon père, ils sont 7 frères et soeurs, et du côté de ma mère, ils sont 5. Et ils ont tous, enfin quasiment tous, des enfants, voire ces enfants ont eux-mêmes des enfants. Donc évidemment, t'imagines que ça monte vite. Et puis j'avais aussi certaines personnes qui venaient d'un peu partout, enfin d'un peu partout. En France, j'ai des gens qui sont venus de Paris, j'ai des gens qui sont venus de Bordeaux, de Rennes, de je ne sais plus quelle autre ville en Bretagne, enfin de Tours aussi. Donc ça m'a fait trop trop plaisir que tous ces gens se déplacent jusqu'à chez moi. Et donc pour organiser tout ça, j'avais évidemment prévu le fait que ces gens puissent dormir à la maison. Donc j'avais indiqué qu'évidemment, il pourrait y avoir des tentes sur le terrain. Mais au final, il y a un peu tout le monde qui a dormi dans le salon. Voilà, pourquoi pas ? Donc en plus des plus de 75 personnes, on avait compté 2 personnes qui nous aideraient pour le service et un peu pour la vaisselle. Donc ces 2 personnes-là, c'était des amis de ma grande sœur qui ont gentiment accepté de venir. Donc merci à vous si vous passez par cette petite vidéo. Pour mes invitations, j'ai décidé de les envoyer par mail parce que je n'avais pas envie déjà d'user du papier, même si je sais qu'évidemment les mails, ça pollue aussi énormément. Mais je n'avais ni le temps, ni l'envie, ni quoi que ce soit de faire quelque chose de matériel, de l'envoyer, etc. C'était un peu fastidieux et puis je ne pense pas que ça en valait la peine non plus. Et j'ai aussi réalisé une vidéo. Donc j'ai réalisé la vidéo en mars quand j'étais avec Jules en République Tchèque. Et on a envoyé cette vidéo... Enfin en fait on a monté, j'ai mis cette vidéo sur Youtube en mon répertorié. Et les gens... Enfin je renvoyais un lien qui renvoyait vers cette vidéo dans le mail. Donc c'était une petite vidéo explicative globale. Et après pour mes amis, j'ai aussi créé un événement Facebook. Dans ce groupe Facebook, j'ai détaillé un peu toutes les conditions de la fête, etc. Et j'ai aussi fait une partie donc par rapport aux cadeaux. Parce que comme tu sais ou non, les cadeaux matériels c'est pas trop trop mon truc. Dans une démarche minimaliste, pour moi ça m'encombre plus qu'autre chose. Donc j'ai vraiment voulu le préciser à mes proches pour éviter de recevoir des choses matérielles dont je ne saurais pas quoi faire après. Donc dans ma petite invitation, comme je te disais, j'ai prévu une partie cadeau. Pour préciser que je voulais pas... Enfin j'ai précisé dedans en fait que je voulais pas de cadeaux matériels. Que si... Que je voulais pas même spécialement de cadeaux en général. Et que si les gens voulaient vraiment me faire un cadeau, qu'ils avaient qu'à venir me faire des câlins et des bisous. Et que ça me ferait déjà très très plaisir. Et juste leur présence me faisait plaisir. Après je vais aussi préciser que si vraiment les personnes voulaient m'offrir quelque chose. Qu'elles m'offrent de la nourriture vegan évidemment. Ou des cadeaux immatériels. Ou tout l'amour qu'elles veulent. Et franchement en annonçant comme ça, ça s'est plutôt bien passé. Et les gens ont été réceptifs. Ils ont compris ma démarche. Donc ils l'ont respectée. Si je précisais aussi que je mettrais une cagnotte à disposition. C'est le genre de grosse fête où il y a des cagnottes. Comme ça si les gens veulent participer financièrement, c'est un peu l'idéal en fait. Donc ma petite soeur avait préparé une jolie petite cagnotte sous mes directions de décoration. On me l'a déposé sur une table pour que les gens puissent mettre dedans. Donc au niveau des cadeaux, au final ce que j'ai reçu, c'est quelque chose qui m'a fait tellement plaisir. Un carnet en fait. En gros ma famille proche avait envoyé des messages aux personnes que j'avais invitées. Pour leur dire qu'ils faisaient un carnet avec plein de petites anecdotes ou des photos ou des petits mots que ces personnes voulaient m'adresser. Et donc j'ai reçu ce carnet avec toutes ces photos, tous ces petits mots et tout. Et ça m'a fait tellement, tellement, tellement plaisir. Donc vraiment, c'est justement le genre de cadeaux qui me fait plaisir. Même si ça reste un truc matériel. Mais en soi, tu comprends ce que je veux dire. Ce sont des choses faites vraiment avec amour. Et que les gens ont mis leur cœur et ont mis un peu de temps dedans. Et c'est ce genre de choses qui me fait vraiment plaisir. J'ai aussi reçu une chemise que ma sœur m'avait ramenée du Vietnam, mais m'en avait parlé. Et puis je la trouvais tellement belle, c'est une chemise avec des bananes. Tu me verras très sûrement prochainement avec dans une vidéo parce que je l'aime de tout mon cœur. Et évidemment, ma famille proche m'a aussi offert l'anniversaire. Ce qui est quand même un bon budget, tu l'imagines, avec plus de 75 personnes. Ensuite, j'ai reçu par une tata un... Par une tata que j'aime trop, trop, trop. J'ai reçu un cadeau emballé d'un furoshiki. Tu sais, le tissu qui fait que tu emballes des cadeaux pour éviter d'avoir des emballages jetables. Et en fait, ce que j'ai trouvé super top, c'est qu'elle avait mis un petit cordon dans un coin du tissu. Ce qui fait que tu peux l'utiliser comme un torchon à vaisselle. Et ça, c'est vraiment chouette. Elle me l'a aussi offert dedans, un sac à vrac, des petites cuillères parce que j'ai un petit faible pour les toutes petites cuillères. Ne me demande pas pourquoi, moi-même, je ne sais pas. Mais elles sont trop choues. Et elle m'a offert un livre avec 14 000 choses qui font qu'on peut avoir des petits moments de bonheur dans la journée. Par mon ami Andrea, j'ai reçu un savon et un livre de cuisine. Andrea, c'est mon amie du blog Le Renard et les Raisins que j'aime, mais de tout mon cœur. Et je savais qu'elle, elle allait m'offrir quelque chose de matériel. Mais en soi, Andrea, elle me connaît tellement que je savais que ça n'allait pas être quelque chose qu'elle allait m'encombrer pour rien. Par Anaïs de Rennes, j'ai reçu un panier garni avec plein de petites choses à manger vegan qui viennent de la boutique Végestal. Il me semble que ça s'appelle à Rennes. Donc voilà, elle a bien compris le truc aussi. Et j'ai reçu des fleurs qui étaient trop belles. Et j'ai reçu de l'argent en plus et plein de petites cartes vraiment avec des petits mots remplis d'amour dans ma cagnotte. Et ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et c'est là que je me dis que j'ai bien fait de faire cette demande de cadeaux plutôt immatériels. Parce que je ne sais clairement pas ce que j'aurais fait de cadeaux matériels en fait. Un autre point intéressant dont je voulais te parler dans cette partie de la vidéo, c'est la partie musique. Parce qu'évidemment, c'était une soirée. Ça commençait à 16h et ça finissait à l'heure qu'on voulait. Et donc la partie musique, c'est quand même un moment important d'une soirée. Donc il faut savoir que mes parents ont loué un morceau de lino à mettre au sol. Donc on a posé ça sur la terrasse chez mes parents. Et ça permettait d'avoir une piste de danse plate. Parce qu'en fait la terrasse chez mes parents, sinon il y a plein de morceaux de béton. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, c'est pas une terrasse plate. Et du coup, ça fait un peu mal aux pieds si on veut danser. Et on avait aussi un barnum qu'on a loué pour couvrir la sono. Ça, je t'expliquerai dans la prochaine vidéo. Et la sono, les lumières, on avait déjà tout à la maison. Parce que mon père était DJ dans sa jeune enfance. Il a beaucoup fait rire mes amis d'ailleurs lors de cette soirée. Parce qu'il s'est remis derrière son ordinateur, etc. Et il y avait l'ordinateur. On a pris le mien et celui de mes parents pour faire la musique. Et en gros, j'avais créé une playlist Spotify soirée. Mais elle a été très peu utilisée, on va dire. J'avais aussi prévu un jeu. Donc on avait demandé aux gens de venir dès 16h si possible pour pouvoir commencer le jeu à 17h. Donc on l'a commencé aux environs de 17h un peu plus tard. C'est un jeu qui m'a demandé pas mal d'organisation. Donc en fait, j'ai fait un jeu par équipe. Donc on avait en gros 6 équipes de 10 personnes. Après c'était pas très bien s'il y avait plus ou moins de personnes dans chaque équipe. Parce que ça impactait pas le jeu au final. Et donc il y avait 8 stands. Donc un stand de mime. Un stand de chamboule-tout. Il y avait un jeu avec des petits grenouilles qu'il fallait faire sauter dans une boîte. Il y avait un jeu de hula-hop. Il y avait un jeu un peu style le juste prix. Où c'est ma maman qui s'occupait de ce stand. Et en gros elle pensait à un chiffre. Et puis les gens devaient trouver le chiffre le plus vite possible. Elle disait plus ou moins, plus ou moins, etc. Il y avait un stand de Whisper Challenge. Donc si tu regardes YouTube, normalement tu sais ce que c'est le Whisper Challenge. C'est quand tu as un casque et que avec de la musique à fond. Du coup tu n'entends pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et que quelqu'un en face de toi te dit une phrase. Et tu dois deviner la phrase. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? S'il y avait un stand de tir avec... Enfin en gros il fallait mettre des paniers de basket. Il y avait aussi un truc style n'oubliez pas les paroles. C'est ma petite soeur qui s'occupait de ce stand. Et elle coupait la musique. Et en gros il fallait que les gens continuent de chanter. Pour avoir des points. Et donc j'avais créé des petites fiches explicatives sur chaque stand. Il y avait certains stands où les gens se débrouillaient tout seuls. Et il y avait d'autres stands où c'est nous qui... Enfin c'est nous qui nous occupions de compter les points et d'arbitrer, etc. Parce que c'était nécessaire. L'équipe qui gagnait donnait un gage à l'équipe qui perdait. Et même si je ne jouais pas, j'ai fait le cash de l'équipe qui perdait. Et bon ça va, c'était juste danser la Macarena. Donc on a connu pire quand même, comme le cash. J'avais aussi prévu pour chaque équipe une fille, une fille bien sûr, une fiche qui les suivait. Avec l'ordre dans lequel ils passaient sur chaque stand. Et de quoi marquer le nombre de points en gros. Et après on a fait le total et puis j'ai calculé tout ça rapidement. Et voilà. Je pense que c'est tout pour cette première partie. Je te retrouve tout bientôt, sûrement la semaine prochaine, pour la deuxième partie de cette super soirée vegan, zéro déchet, minimaliste. Pour la partie un peu plus concrète avec tout ce qui est plutôt matériel, etc. Que je vais filmer tout de suite, mais que tu verras que la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi. Et je t'aime très 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 fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501